Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de Zelda Echoes of Wisdom Nous allons aller chercher tout de suite un Echo vraiment extraordinaire, vraiment incroyable Je ne peux ne pas vous le présenter tellement c'est une dinguerie Alors déjà il y a un petit prérequis mais tellement rien que voilà Le trampoline, on va s'en servir Entre guillemets on va casser le jeu Voilà parce que grâce à ceci on peut monter sur les arbres, vous voyez comme ça on peut monter au dessus Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à effectuer toutes les actions que vous voyez à l'écran Et si la chaîne vous intéresse, je vous encourage à vous abonner à celle-ci Voilà donc je continue par là gentiment Donc déjà ici on a un coffre Avec une petite somme d'argent Toujours ça de prix Ça il faut éviter Ici on utilise un trampeau pour monter sur l'arbre Et attention il ne faut pas tomber On va faire un trampeau avec un autre trampeau Et ainsi qu'encore un autre trampeau plus haut, voilà comme ça On pourrait faire une autre structure mais celle-ci fonctionne bien, on se contente de ça Et là surtout ne tombez pas Parce qu'en fait on ne peut pas y venir depuis la gauche Vous voyez il va falloir descendre ici Et vous voyez là-bas en face de nous il y a une grotte C'est cette grotte là qui nous intéresse, on va rentrer à l'intérieur On avance Et à l'intérieur vous voyez qu'il y a un ennemi redoutable ici On va l'affronter On voit qu'il est vraiment redoutable, il se défend bien Tentez voilà de le stopper, ça marche d'ailleurs Si vous n'avez pas ce pouvoir ça risque peut-être un petit peu plus délicat je pense On peut tenter de le faire sans pour voir s'il y a moyen de réussir ne serait-ce qu'à le toucher Vous voyez on va tenter avec ça par exemple On va tenter avec ça Et bah ouais ça marche, vous voyez qu'avec des simples chauve-souris Si on se débrouille bien ça peut prendre du temps mais ça marche Et là on obtient ceci Et je vous garantis que vraiment cet écho là L'écho de la paéate Situé à cet endroit Et bien vraiment au début il est fort utile, fort puissant Et bon évidemment qu'à un moment donné il sera très probablement power crit Par d'autres échos qui seront plus forts que lui Mais en attendant c'est quelque chose de très intéressant Si vous voulez je vous montre rapidement ce que ça donne sur des ennemis Regardez à quel point il est agressif Vous avez vu à quel point il est agressif, à quel point il est puissant Si seulement j'avais pu l'utiliser dans le premier niveau Bon d'accord il n'était pas très dur Mais ça ça va être super intéressant pour la suite Je pense notamment par exemple à la partie ici Tout le domaine Gerudo et encore ailleurs Ça c'est vraiment quelque chose de formidable Voilà j'espère que cette vidéo vous a plu D'ailleurs n'hésitez pas à me faire part de vos retours Et on se dit à très bientôt Allez ciao bye